Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 20 juin 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Inde à la sport arménienne. Donc tout d'abord, je vous ai présenté dans une vidéo hier la couverture de l'Humanité d'hier, l'Humanité qui est le journal communiste, comme vous le savez, avec Manouchian. Donc 8 pages sur l'histoire de Missac Manouchian, l'affiche rouge, son exécution et beaucoup de choses. Vraiment, comme il entrera au Panthéon avec Manouchian et qu'il était communiste, tout simplement, il est normal que le journal du Parti communiste puisse... Donc l'affiche rouge, le journal du Parti communiste, le film de Guédillan, qui pose sur Manouchian, l'Arménie du crime. Il était normal aussi qu'effectivement l'Humanité récupère quelque part son héros et c'est tout à fait normal. Voilà, la photo juste avant l'exécution, on reconnaît Manouchian, 3ème à partir de la gauche. Voilà, Rayman. Merci à l'Humanité. Et puis je voulais revenir, donc hier, j'ai fait une opinion sur Arminous, qui est d'ailleurs ce matin dans le top 10, qui est en tête des articles les plus lus de la journée. À quoi sert la base russe en Arménie ? Point d'interrogation. Et j'y développe un certain nombre de choses. Donc la non-fiabilité des Russes depuis un certain temps, depuis la proximité entre Erdogan et Poutine, depuis la proximité entre Aliyev et Poutine. Voilà. Et puis depuis la défaite de la guerre de 44 jours en Asar, dans laquelle la Russie aussi n'est pas intervenue. Et puis les exactions aux frontières de l'Arménie, la Russie n'intervient pas, qui a pourtant un partenaire stratégique militaire avec l'Arménie jusqu'en 2034. « À quoi servent les soldats russes stationnés en Arménie ? » Voilà la question qui se pose, alors que l'Arménie aujourd'hui cherche un partenaire plutôt fiable que le partenaire russe qui ne répond pas, qui est aux abonnés absents. Du fait de la guerre contre l'Ukraine, mais pas que ça, pas que ça. Du fait aussi que Poutine fait affaire, fait affaire avec Erdogan, et il s'agit de gros sous, de milliards et de milliards, également avec Aliyev, alors que l'Arménie, la Russie devait protéger l'Arménie tout simplement. Donc du coup, ça ne rentre pas aujourd'hui dans la stratégie d'intérêt russe, l'Arménie qui est un peu délaissée par Moscou, mais bon, on verra. Donc voilà, c'est pas non plus définitif. Et voilà, mon opinion, c'est à quoi sert la base russe stationnée en Arménie. Si c'est pas pour la sécurité de l'Arménie, c'est pour qui ? C'est pour la sécurité de la Russie. On n'en veut pas. Nous, on veut la sécurité de l'Arménie tout simplement. Voilà, c'est aussi l'objectif de cette présence militaire russe en Arménie. Bien sûr, bien sûr, la victoire de l'Arménie hier, deux en un in extremis, d'ailleurs sur un pénalty à la dernière minute, de Diklant Balserian, et puis le premier but de Naïv Dengizian, son premier but en sélection nationale d'Arménie, le jeune défenseur du locomotive de Moscou. Hier, c'était une journée de fête pour le football arménien dans un stade républicain, 18 000 places, archi pleines. Voilà, donc du coup, c'est de la fête. L'Arménie a gagné contre la Lettonie, pardon, la Lettonie, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est trois noms de pays baltes qui se ressemblent, mais donc là, c'était la Lettonie, qui a fait quand même bonne figure. C'était une équipe costaud, solide, mais pas très géniale. Donc les Arméniens étaient meilleurs, ils ont porté le plus d'attaques. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, les attaques, il manquait le dernier geste pour marquer le but. Et puis, où le gardien Letton, qui arrêtait, qui était fort. Donc voilà, le bon matin, le chien à bois, c'est que les affaires repartent, mes amis. Donc du coup, l'Arménie a gagné, donc une victoire. Donc l'Arménie était en tête avec la Turquie avant le match Turquie-Pays de Galles, mais la Turquie a gagné contre le Pays de Galles 2-0. Donc la Turquie est première du classement provisoire du groupe D, Europe, de l'Euro 2024 de football. L'Arménie est deuxième avec 6 points, 2 victoires en 3 rencontres. C'est une bonne chose. Voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Pabikant, qui était à Paris, en fait, il s'est rendu au Bourget, au salon de l'armée, en fait, un militaire. Et il a visité un certain nombre d'armes, enfin d'armements, dont des hélicoptères. Donc voilà, on voit que le ministère arménien de la Défense a publié quelques photos de la présence de Soulen Pabikant à Paris, donc au salon de l'aviation de Paris. Voilà, donc avec peut-être, au terme, quelques achats militaires. L'Arménie a besoin de se doter, donc au niveau militaire, et cherche des partenaires fiables. En attendant, les observateurs de l'Union européenne en Arménie ont affirmé dans un communiqué que les observateurs faisaient, donc parcouraient 3 800 km par semaine, chaque semaine, pour observer les frontières de l'Arménie à l'est, à l'ouest, donc partout, donc du côté de Yérasque, où ils se sont rendus, face au Narachévan, aussi à l'est, donc entre les régions de Gérard-Kunik, de Davouch, et de Sunik, de Bayot-Sor. Voilà, donc, comment dirais-je, l'Union européenne, les observateurs, donc, affirment, affirment le bien fondé de leur présence, et surtout, de leur mission, qui, enfin, ils parcourent des milliers de kilomètres chaque semaine, voilà, pour observer, et pour écrire. À Yérasque, donc justement, la frontière entre l'Arménie et la Réchevan, qui a fait l'objet de plusieurs tirs sur le chantier en construction de l'usine de métallurgie de 70 millions de dollars, avec l'Inde et l'Arménie, donc c'est un investissement, donc entre l'Inde et l'Arménie. Donc, du coup, pour éviter ces tirs, la société a décidé de hisser sur le périmètre le drapeau arménien et le drapeau des États-Unis, voilà, parce qu'il y a aussi du capital, sans doute, des États-Unis, et voilà, pour essayer de sécuriser les lieux. Bon, c'est une initiative, quand même, qui est importante, qui pourrait désuader, donc, qui pourrait désuader les, comment dirais-je, les Azeris qui tirent à la frontière, donc, entre la Ritchievan et l'Arménie, mais ce n'est pas sûr, donc on verra si c'est efficace, cette décision. Le drapeau va être hissé aujourd'hui même, donc voilà, on verra, donc, parce qu'hier, il y a eu encore des tirs sur Yeras, des tirs Azeris, aujourd'hui, donc, ce matin, je n'ai pas de nouvelles, mais on verra si ça peut désuader les Azeris de ne pas toucher aux Américains. la question d'ouverture du consulat russe à Kapan, dans la région de Sunnik, qui est le chef lieu de Sunnik, le Kapan, au sud de l'Arménie, est en discussion. Voilà, donc, la Russie désire ouvrir un consulat à Kapan, après l'Iran, l'Iran a déjà un consulat, la Russie désire le faire. La compagnie aérienne arménienne, Fly One Armenia, a débuté des vols réguliers entre Yerevan et Barcelone, donc, il y aura deux vols hebdomadaires entre Yerevan et Barcelone, une bonne chose aussi, donc, une bonne chose pour l'Arménie, pour le développement du tourisme et pour des liens avec l'Europe aussi, donc l'Espagne, où il y a une communauté arménienne d'à peu près 100 000 arméniens, surtout, surtout issus de l'Arménie, ça, c'est le chat qui essaye d'arracher les fils. Voilà, mes amis, et puis, au football, le tournoi des jeunes qui a commencé à Stepanakert avec plusieurs équipes de jeunes, les Arméniens de l'Artsar sont toujours debout à faire des tournois, à justement, à vouloir vivre, vivre, même soumis au blocus depuis plus de six mois. Voilà, on les encourage, on est de tout cœur avec eux, voilà, donc, nos Arméniens de l'Artsar qui ont toujours combattu, qui sont toujours debout et là, qui organisent un tournoi de jeunes à Stepanakert au stade Shaoumiang, de Stepanakert, la capitale de la République de l'Artsar, bravo, bravo, et puis, et puis bravo, mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut faire encore, donc, on communique, on communique, mais il est vrai que les 120 000 Arméniens d'Artsar vivent de terribles moments où les magasins seront vides, quasiment vides, ils vivent en autarcie de produits agricoles, parce que c'est quand même un pays agricole, d'Artsar, mais, mais, il manque quand même beaucoup, beaucoup de choses, il faudrait que ça puisse, ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que, justement, l'Allia 24 débloque le corridor de la Tchine, mais il a la complicité des Russes, donc, du coup, les Russes et Azéries sont de mèche pour bloquer, pour affamer pour cette population arménienne de l'Artsar, les 1201 Arméniens qui sont soumis à un nettoyage ethnique lent, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain, mes amis.